Pour continuer sur les compresseurs, nous allons aborder les compresseurs à vis. Dans un compresseur à vis, le fluide frigorigène est comprimé par une vis hélicoïdale tournant à grande vitesse. On trouve deux configurations, les compresseurs monorotor à une vis et les birotor à double vis. Ces compresseurs présentent un excellent rendement puisqu'ils n'ont pas d'espace nuisible. Lors de la compression, leur plage de puissance est comprise entre 20 kW et 1200 kW. Ils offrent également une excellente longévité et une très bonne fiabilité. Par contre, ils doivent impérativement être correctement lubrifiés pour assurer l'étanchéité entre les pièces en mouvement, mais aussi pour réduire le bruit. Parmi les inconvénients toujours, on peut noter que les compresseurs à vis sont plus coûteux et plus encombrants que les compresseurs à piston. Enfin, au niveau de la régulation, ce type de compresseur a une régulation progressive, c'est-à-dire que la puissance peut varier de 0 à 100%. Cette régulation est réalisée par variation de fréquence d'alimentation. D'ailleurs, au niveau de l'alimentation de ce type de compresseur, nous retrouvons souvent des alimentations en triphasé. Comme pour les autres types de compresseurs, je vous propose ici une petite vidéo en anglais pour mieux comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.